Salut, ici Maxime Johnson avec ce qui est sans aucun doute la tablette Android la plus intéressante sur le marché, la Nexus 10 de Google. Alors avant de vous présenter cette tablette-là, j'ai un petit quelque chose à vous expliquer. Ce que vous voyez ici, c'est un étui qui permet de mettre sa tablette sur une surface plane. C'est un étui aussi qui est aimanté, qui permet d'ouvrir et de fermer automatiquement sa tablette lorsqu'on s'en sert. Alors cet étui-là, je ne peux pas vous l'enlever malheureusement parce qu'il est pris dans cette partie-là de la tablette. Si vous achetez une Nexus 10, vous aurez la même partie mais sans cet étui-là. Donc c'est un étui que Google prévoit lancer prochainement mais que pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors donc voilà pourquoi j'ai une grosse affaire rouge sur ma Nexus 10. Donc la tablette, je vais vous en parler premièrement par rapport à son design. Donc c'est une tablette qui est équipée d'un écran d'environ 10 pouces, un écran en format 16 disques. C'est un format, je dirais, assez standard pour une tablette Android. Donc c'est un écran qui est, puisque j'en parle tout de suite, qui a vraiment une excellente résolution. C'est une résolution de 300 points par pouce, c'est supérieur à l'iPad, c'est supérieur à la résolution Retina de l'iPad. En fait c'est une résolution qu'on retrouverait normalement là, si c'était sur un écran d'ordinateur, ça serait la résolution d'un écran de peut-être 27 pouces à peu près. C'est vraiment une très très bonne résolution. Au niveau du design, écoutez, c'est une tablette avec une finition un peu caoutchoutée, qui est quand même assez agréable à la main. C'est une forme un peu arrondie. Personnellement, je ne la trouve pas particulièrement jolie. Je ne trouve pas ça très 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 inspirée. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde non plus. Alors qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a deux haut-parleurs sur les côtés. On a ici un port pour un dock, donc une station d'accueil qui n'existe pas encore malheureusement. On a une petite lumière Dell pour nous avertir de nos messages et autres. On a un port micro-USB pour recharger la tablette, un port pour les écouteurs. On a une caméra arrière de 5 mégapixels, qui est quand même la norme, je dirais, pour les tablettes. Et donc on a aussi de l'autre côté un port ici micro-HDMI. Alors, la tablette, on va l'ouvrir à l'instant. Et donc, oui, comme je disais, il y a cette partie-là ici qui est un peu plus épaisse que le reste, qui s'enlève, qui peut s'enlever, mais ça ne sert vraiment à rien, sauf pour mettre cet accessoire-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre de carte micro-SD ou rien. Alors, ce qu'on voit ici, c'est Android 4.2. Alors, je vais vous parler aussi, peut-être avant de rentrer dans le système, des caractéristiques internes de la tablette. La tablette est équipée avec un processeur double-cœur de Samsung, un processeur Cortex-A15, qui est très puissant, très fluide. C'est aussi équipé avec 2 Go de mémoire vive, ce qui est de plus en plus la norme pour les appareils Android haut de gamme. Alors, celle-ci, c'est vraiment, je n'ai aucun problème de fluidité. Tout roule très, très bien. Lorsqu'on ouvre des applications, ça va vite. Lorsqu'on est dans les jeux puissants, ça va vite. C'est vraiment, donc, ce n'est pas un processeur à 4 cœurs, mais moi, je ne m'en offusque pas du tout. Je n'ai vraiment eu aucun problème au niveau des performances. Et surtout, j'ai eu, au contraire, une belle surprise avec l'autonomie. Donc, l'autonomie de la tablette. Google annonce une autonomie. Donc, vous voyez, là, je suis sur la batterie depuis 3 jours et 12. Donc, Google annonce une autonomie de 9 heures d'utilisation continue, de 9 heures et demie en vidéo, ou encore de 500 heures en veille. Donc, ce qui est vraiment très, très gros. C'est-à-dire que lorsque la tablette, vous ne vous en servez pas, sa pile ne diminue pas particulièrement. Donc, c'est vraiment, pour une tablette Android, je dirais que c'est très, 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 très fort. Alors, puisqu'on parle d'Android, on va entrer directement dans les détails. Alors, ce qu'on a ici, c'est Android 4.2. Donc, c'est quoi les nouveautés d'Android 4.2? Et là, je vais en dire aussi quelques-unes en même temps de 4.1, puisque probablement que si vous considérez la Nexus 10, peut-être que vous n'avez pas encore un appareil avec 4.1 ici. Donc, on a des menus en bas qui sont permanents. Donc, des icônes en bas qu'on peut choisir pour avoir ses huit applications préférées. Ça, c'est une des différences. On a de nouveaux systèmes de menus. Donc, à gauche ici, j'ai mes notifications que je peux enlever si je veux. Et à droite, j'ai mes paramètres. Donc, je peux aller directement dans mes paramètres ou je peux aussi en changer certains ici. Tout simplement, là, donc directement en cliquant. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui peut être changeable par soi-même. Mais, donc, c'est quand même intéressant. Je vais aussi vous montrer le nouveau clavier. Donc, c'est un clavier qui permet d'écrire en glissant son doigt, tout simplement. Comme ça. Donc, on glisse comme avec Swipe. C'est rapide. Ça va bien. C'est vraiment quelque chose qui existait déjà dans la boutique Android, dans la boutique Google Play. Mais là, vous l'avez directement intégré dans l'Android. Donc, c'est mieux. Il y a d'autres nouveautés avec Android 4.2. Il y en a une qui ne sert à rien, malheureusement. Android 4.2 est compatible avec un standard Miracast. Donc, il permet de voir son image sur un grand moniteur et ça, sans fil. Donc, c'est un peu comme AirPlay d'Apple. Ici, vous pouvez le faire avec le port micro HDMI. Mais, malheureusement, la tablette n'est pas compatible avec Miracast. Alors, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. De toute façon, les appareils Miracast compatibles, les adaptateurs ne sont pas encore vraiment disponibles maintenant. Mais, c'est sûr qu'à terme, c'est vraiment un petit manque. Alors, une autre nouveauté d'Android 4.1, cette fois-ci, c'est Google Now. Pardon, là, j'ai ouvert la recherche vocale. On va la fermer. Donc, Google Now, c'est quoi? C'est une fonction qui affiche différentes cartes en fonction de nos besoins. Donc, par exemple, si j'ai la météo. Si j'étais à l'étranger, je pourrais avoir un convertisseur de devises, un convertisseur, un traducteur de langue, etc. Donc, moi, je trouve que c'est des fonctions qui sont le fun beaucoup plus avec les téléphones à cause de la géolocalisation. Mais avec une tablette, c'est quand même intéressant. Et aussi, on peut faire, comme je disais, la recherche focale. Alors, il y a une autre nouveauté que je vais vous parler d'Android 4.2. Et ça, c'est une des grandes forces de cette tablette-là. C'est la possibilité de changer d'utilisateur. Alors, vous voyez, vous vous souvenez de quoi ressemblait mon fond d'écran, mes applications et autres. Ici, dans le bas, j'ai deux pastilles. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas normalement avec les tablettes Android. Alors, je vais cliquer sur l'autre qui est un ami. Alors, présentement, ce que ma tablette fait, c'est qu'elle ouvre un autre compte. Alors là, on voit, j'ai un fond d'écran différent. Et j'ai, donc, j'ai pas les mêmes applications, j'ai pas les mêmes icônes, j'ai pas les mêmes widgets. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, dans le fond, de partager une tablette entre plusieurs utilisateurs. Alors, vous pouvez chacun avoir vos propres courriels. Vous pouvez chacun avoir votre propre agenda, vos propres applications, vos propres parties sauvegardées à Angry Birds, etc. Donc, c'est vraiment, je trouve, un gros plus. Il y a un petit inconvénient avec ça qu'il fallait prévoir. Malheureusement, c'est que, donc, si vous achetez des applications, bien là, ces applications achetées-là ne pourront pas être utilisées d'un utilisateur à l'autre. Ceci dit, bon, vous pouvez quand même utiliser le login, donc le compte de quelqu'un d'autre comme vous pourriez, normalement, si vous partagez une tablette. Donc, moi, je trouve que quand même, pour les familles, pour les gens qui sont plusieurs, habités ensemble, c'est vraiment une petite fonction qui est quand même très le fun à avoir. Et ça, c'est quelque chose qu'Android 4.2 permet. Donc, pour l'instant, c'est possible sur la Nexus 10 ou la Nexus 7, mais pas sur les autres tablettes. J'ai vraiment été agréablement surpris par la Nexus 10. Je trouve que c'est un appareil qui est rapide, qui est fluide. C'est un appareil qui offre une batterie, une autonomie vraiment assez exceptionnelle pour une tablette Android. C'est vraiment, je trouve, un appareil qui est au-dessus de toutes les autres tablettes Android et, j'ai envie de dire, par une certaine marge. Donc, il y a Asus aussi qui font des tablettes haut de gamme qui valent le coup, mais celle-ci avec son écran, avec ses performances, avec son prix aussi, qui est offert à seulement 400$ environ pour le modèle de SizeGo. C'est quand même assez intéressant. Évidemment, ce n'est pas une tablette qui est parfaite, il y a quelques lacunes. Je trouve que son design manque un peu d'inspiration. J'aurais aimé ça avoir une compatibilité avec le standard Miracast. Et aussi Android, en tant que tel, a quelques petites lacunes pour les tablettes. Ces lacunes-là, c'est quoi? Je trouve que c'est le contenu francophone qui manque. Acheter des livres dans Google Play, par exemple, en français, il n'y en a pas beaucoup. Les films en français, c'est difficile. Donc, le contenu francophone manque. Ceci dit, ce n'est pas tout le monde que c'est quelque chose d'important. Je trouve aussi qu'il manque des applications optimisées pour les tablettes. C'est une lacune qui est un peu plus dommage, qui, j'ai l'impression, est en train de changer. Donc, peut-être que l'an prochain, votre tablette va être rendue beaucoup plus intéressante à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer. Ceci dit, Android a aussi de bons avantages par rapport à d'autres systèmes comme iOS. Je pense à la possibilité, par exemple, de partager une tablette entre plusieurs utilisateurs. Ça, c'est vraiment un plus qui est intéressant. Et donc, je pense aussi à l'interface en tant que telle qui est vraiment agréable à utiliser. C'est agréable de naviguer dans Android 4.2. C'est vraiment un système qui est bien conçu. Je trouve qu'il y a eu vraiment une belle amélioration de ce côté-là depuis quelques mois, depuis quelques années. Alors, pour avoir plus d'informations sur la Nexus 10, je vous invite à consulter mon site web. www.maximjohnson.com-techno